Bonjour Romain, bonjour Romain, vous êtes à l'origine de la revue Le Voyeur, quel est votre lien avec l'édition ? Bonjour Axel, merci déjà de nous accueillir. Notre lien avec l'édition en fait, c'est qu'on est vraiment passionné d'art, on cherche toujours des moyens de diffuser plus large en fait, essayer de trouver de nouvelles personnes, de nouveaux publics. Et vraiment aussi ce qui nous lie par rapport à ça, c'est qu'on était tous les deux au Beaux-Arts de Caen, dans la section édition en fait. Pouvez-vous nous présenter l'équipe au complet ? Vous avez Camille Binelli qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui, il y a Romain qui est ici présent, Romain Bonnet et moi Romain Sadié. On est le comité de rédaction du Voyeur en fait, tous les deux on est dessinateurs entre autres et Camille est plutôt photographe. Quels sont les sujets que vous abordez dans cette revue ? Tout ce qui est érotisme, le polar, la science-fiction, le cinéma bis, la culture bande dessinée, illustration. Ça c'est au niveau de la forme mais aussi au niveau du fond, on a envie de parler de dessin, de photographie, de cinéma, de littérature, de poésie. Et c'est pour ça qu'on multiplie aussi les formes d'expression de ces sujets justement. L'humour aussi un petit peu qu'on commence à mettre. On veut mettre des fausses pubs un peu, commencer à se moquer des trucs parce qu'on a besoin d'humour un petit peu dans ce monde je pense. Quel est l'objectif de ce fanzine ? Défendre la figuration, le dessin, la photo, la graphure, les trucs comme ça. Et puis mélanger avec des textes, faire ce qu'on appelle l'art populaire en fait. Il y avait une volonté aussi de refaire des choses qui n'existent plus, c'est-à-dire des revues d'art qui sont aussi des magazines pop. Parce qu'il y avait l'influence de, en tout cas chez moi, de trucs comme Metal Hurlant ou Arrakiri qui sont autant des magazines que des revues d'art en fait. Localement on s'est dit mais il y a très peu de trucs comme ça ou en tout cas dans la vision qu'on a, il n'y a pas de trucs comme ça donc on va le faire. Rappelez-nous sa fréquence de parution et combien de numéros avez-vous déjà sortis ? On essaie d'en sortir deux par an, histoire de pouvoir renouveler le nombre d'artistes qu'on présente et laisser le temps aussi aux gens d'apprécier la revue. On a sorti cinq numéros pour l'instant, le dernier vient de paraître il y a quelques semaines. Comment choisissez-vous les artistes ? Il faut que le contenu et le contenant nous plaisent. Il y a beaucoup d'amis dont on aimait le travail, qu'on est allé chercher. N'importe qui qui tombe sur la revue, qui trouve ça bien, qui dessine, qui fait la photo, qui écrit des textes, peut nous envoyer des trucs. Il y a des gens qu'on a rencontrés comme ça par d'autres gens ou parce qu'on nous a contactés en disant j'aime bien votre revue, est-ce que j'ai un texte, est-ce que je peux vous le passer ? On essaie aussi du coup par la revue de diffuser auprès de public et surtout c'est aussi un moyen de rencontrer des auteurs et de rencontrer de nouvelles personnes. Comme Romain disait tout à l'heure, le réseau était d'abord très centré sur Caen, Les Beaux-Armes, puisque c'est notre premier réseau. Mais on essaie d'ouvrir de plus en plus et de demander qui veut présenter un travail, de nous l'envoyer. Si on trouve vraiment quelque chose de cohérent à mettre avec l'ensemble, on sera vraiment heureux de présenter des nouveaux contenus. Pourquoi le nom Le Voyeur ? Ça vient d'un film, un film culte, un film anglais des années 60, dont titre français Le Voyeur, qui est un film de Michael Powell. Et bon, c'est un film mauvais jour en fait, voilà. Puis ça raconte des perversions liées à la sexualité ou à la psychanalyse, un truc comme ça, donc ça nous correspondait bien. Où peut-on se procurer Le Voyeur ? À la base, la revue est cannaise, mais on essaie de diffuser beaucoup plus loin que ça. Donc on peut les trouver aussi bien sur Cherbourg, Paris, Rennes, Rouen. Par contre, si on veut aller plus localement sur Caen, on est présents par exemple chez Aquabule, au coin du Polar, ou à la Bibi, qui est l'ancienne bibliothèque, où il y a Amavada. Puis également, à partir du site, on peut aussi nous contacter pour commander en ligne. On a un Facebook aussi, une page Le Voyeur. Pour le reconnaître, c'est cette couverture-là qui est en photo de profil. C'est là qu'on met un peu nos événements, nos publications pour dire, tiens, on va le sortir bientôt. Ça y est, le nouveau Voyeur est sorti. Et puis on peut nous contacter en MP pour nous commander l'objet. Que pouvez-vous nous dire à propos du dernier numéro ? Le dernier numéro, il est un peu spécial, puisqu'on y a mis de la couleur. On a mis un petit bonus, voilà, qui est dessiné par notre ami Romain, qui est un tarot de Marseille spécial Le Voyeur. Je ne connais pas du tout les arcanes du tarot, mais a priori, notre cher collaborateur s'est bien enseigné. Il a fait un boulot excellent et très fidèle, voilà. Pour le numéro, on a aussi prévu, du coup, une soirée de lancement qui sera prochainement. Toutes les infos vont être mises sur le Facebook pour que les gens puissent trouver où et quand ça aura lieu. On a prévu des jolies choses et notamment d'avoir quelqu'un qui tire l'avenir à partir de ce tarot-là, pour que tout se passe bien dans la vie. Merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Et merci à Petit Meurtre Entre Amis de nous avoir accueillis ici. A très bientôt. Merci Axel, merci Isaac et à la caméra. Puis aussi encore merci à Petit Meurtre Entre Amis de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ce fut très sympathique et fort sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada